Le Père de l'Église Le Père de l'Église Les églises Les églises Les églises Les églises Les églises «Il y a des femmes Que les femmes Faisons éclater vos amies. Les églises Les églises Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très honorés de votre présence ici aujourd'hui. Nous vous remercions de l'assistance, de l'aide et du soutien que vous apportez à la communauté bambéoise à travers vos financements. Nous vous exhortons à pérenniser ses actions car l'eau est source de vie. Le prophète a raconté qu'un homme qui mourait de soif vit un puits et s'y abreuva. Un chien tourné autour du puits, assoiffé et désespéré, l'homme l'abreuva à son tour. Par cet acte, Dieu eut pitié de l'homme et le compta parmi les hommes du paradis. Que Dieu vous accorde cette faveur, vous qui offrez des puits aux hommes. Merci. Quand on est venu, nous nous sommes très heureux. Nous n'avons pas besoin de 400 ou de 500. Nous n'avons pas besoin. Nous vous faisons un baru et nous sommes pas besoin. Nous nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux et nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux et heureux. Nous sommes plus heureux. Je suis le chef de service départemental du développement communautaire du département de Bambaye, y compris la commune de Bambaye. Je représente aussi Mme le préfet du département Empêché, qui m'avait demandé hier de la représenter ici au niveau de cette activité-là, qui a à son avis une activité très importante qui participe au développement local. Sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci beaucoup et de vous souhaiter la bienvenue au niveau local, au niveau de la commune de Bambaye. Nous, en tant que représentants de l'État du Sénégal, nous magnifions, parce que nous devrons normalement faire cette activité-là. On doit être proche de la population. L'État ne peut pas tout faire, mais s'il y a des ONG, des organisations communautaires, ou des organisations qui interviennent dans notre localité, nous devons l'accompagner. Nous devons aussi l'encadrer, parce que notre rôle aussi fait partie de coordonner les interventions des organisations au niveau local. Nous devons aussi orienter ces organisations pour le bien commun. C'est ce qui motive notre participation à cette activité-là. Donc, on ne peut que se réjouir de cette topote que l'ONG nous a offerte, et qui participe au développement de notre localité, plus précisément la commune de Bambaye. Le préfère m'a chargé de vous dire merci encore. Merci. Et elle m'a aussi demandé de vous dire, il y a beaucoup de zones comme le quartier périphérique de Kharia, qui ont vraiment besoin de ces gens d'aide-là. Je souhaite la bienvenue aux partenaires ici présents, français comme sénégalais. Et c'est un honneur pour moi, en tant que maire, premier magistrat de la ville, de vous recevoir ici, à travers des actions de cette envergure. Nous ne pouvons que nous réjouir de vos actions humanitaires. Vous êtes venus soulager la souffrance des populations habitant de ce quartier. Et vous le faites dans pas mal de communes, dans pas mal de départements. Ce que vous venez de réaliser ici, ce que nous voyons là, un puits. Bien fait, bien réalisé, ça fait partie des doléances de ce quartier Kharia là. Parce que vous savez très bien que les quartiers périphériques souffrent de l'électricité et de l'eau. Vous savez très bien qu'un quartier comme celui-là, Kharia là, le plus lourd fardeau des femmes, c'est d'aller chercher de l'eau. Et ça, je pense que ça va leur alléger cette tâche d'aller faire des kilomètres ou bien d'aller chercher de l'eau sous la chaleur. Donc si vous venez faire ces réalisations de cette nature, vous l'avez fait pour la commune, vous l'avez fait également pour le maire. Parce que c'était au maire de faire cette réalisation dans la commune. Donc si vous le faites, je ne peux que vous adresser mes vifs remerciements. Et priez pour vous. Et vous remerciez encore davantage de ce que vous venez de nous offrir. La réalisation d'un puits qui est un bouffet d'oxygène pour tout le quartier Kharia là, qui allège vraiment le lourd fardeau des femmes pour la recherche de l'eau. Nous avons réalisé 180 puits avec haut pain et souris. Aujourd'hui, nous sommes dans un village pour inaugurer notre centième puits. C'est vraiment avec beaucoup d'émission, puisque nous avons monsieur le représentant du préfet, ainsi que monsieur le maire qui nous a rejoint, qui nous ont honorés. On a eu beaucoup de retard sur ce puits, mais je vais dire que ça a été un bien. Parce qu'ils sont là aujourd'hui, présents. Et on s'est rendu compte qu'il va y avoir beaucoup de projets ici. Et on va essayer d'améliorer et de faire plusieurs projets. Il n'y a pas beaucoup d'action humanitaire. Donc on va essayer de travailler. Et on va, dans un premier temps, essayer d'amener une ambulance. C'est ce que vous... Voilà, donc on va répondre à votre première doléance. Donc ce puits, il est centième. Il n'y a pas de mot, puisque c'est notre centième. Et il est à côté d'une école, et c'est ce qu'on aime nous, en particulier. On aime les enfants. On veut que les enfants puissent en profiter, comme ça qu'ils puissent étudier, et qu'il y a aussi moins de maladies. Voilà. Donc c'est un honneur qu'on est là. Et je remercie aussi du fond du cœur, l'association Sakuyu, Action pour l'espoir. Sinon, sans eux, on n'aurait jamais réussi. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada